Présenter rapidement, en quelques minutes, ce qu'on a visionné et dans quel cadre le film a été tourné. On va visionner le Bouillon d'Aouara, le film qu'on a choisi avec Mathieu. Ça rassemble le problème du banquet, la problématique de l'alimentation emblématique. Je vais vous présenter en quelques mots le contexte. La Guyane, c'est un territoire de plus de 80 000 km², coincé entre le Suriname à l'ouest, séparé par le fleuve Maroni, et l'État fédéré brésilien de la Mapa à l'ouest, séparé par le fleuve Oyapoque. Ce vaste territoire est recouvert à 96 % par la forêt. C'est une collectivité territoriale unique, dont Chef Dieu et Cayenne, qui se situe ici. L'organe des libérants, c'est l'Assemblée de Guyane. Le territoire administratif, vous voyez, est découpé en deux parties. Ici, c'est le trait gris que vous voyez là, et en deux arrondissements. L'arrondissement de Cayenne et l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni. Tandis que le premier canton, celui de Cayenne, est composé de 16 cantons. Le territoire administratif de Saint-Laurent-du-Maroni rencontre trois, dont les cantons de Mana, de Marie-Passoula et Saint-Laurent-du-Maroni. C'est la commune de Mana, ici, tout au nord, nord-ouest, dans le bassin du fleuve Maroni, qui va nous intéresser particulièrement ici. C'est dans ce secteur-là que le film qui va être projeté a été tourné. C'est une zone frontalière importante. C'est une zone conflictuelle avec le Suriname actuellement. Ça défraie de temps en temps de la chronique. En fait, c'est un territoire particulier, parce que c'est une voie de circulation vers l'intérieur du pays, par le fleuve Maroni, pour les populations du littoral. Et c'est aussi un axe d'échange, de pénétration coloniale européenne, avec les colons, les administrateurs, les bagnards, les fonctionnaires, où beaucoup de gens se rencontrent, dont évidemment les Amérindiens, les Créoles et les Marons. Les Amérindiens, c'est le représentant des trois langues, des trois ensembles linguistiques, Karib, Arawak et Tupi. Les Créoles sont les descendants des esclaves libérés en 1848. Et puis, les Marons, localement appelés Bouchinengue, sont nés des grands mouvements de marronnage sur l'Inamé des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc, la région de Mana, vous le voyez, a bénéficié, comme la plupart des villes guyanaises, à l'embouchure de Passin-Rouifère, d'une forte croissance, surtout dans les années 1870-1880, jusqu'en 1930, les dates qui encadrent la fièvre de l'or. Et puis, vers 1930, la fièvre de l'or a diminué. Donc, Mana est venu, durant cette période, un bourg commercial très actif, peuplé de gens libres. Et puis, la deuxième base économique, c'était une agriculture florissante, sous l'impulsion de communautés religieuses. Je vais vous lire juste un petit extrait d'un livre de Jules Brunetti, 1890, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « La Guyane française, souvenirs et impressions de voyage ». Alors, il nous décrit Mana, et voilà, à côté des noirs de toutes nuances de Mana, des coulisses, des chinois, des anamites, des peaux rouges, des indiens d'Amérique, des tapouilles ou métisses portugais, des boches, des bonis, des paramacas, des saramakas, des arabes. On y parle au moins dix langues différentes. Donc, vous voyez, c'est un secteur qui a de multiculturalisme, et c'est aussi un secteur, évidemment, qui a la particularité de cristalliser les différents débats. Chaque groupe socio-culturel se revendiquant de l'autochtonie, basé sur une mémoire historique, qui n'est pas forcément, qui ne fait pas toujours consensus. Voilà, c'est vrai que si vous visualisez le drapeau, par exemple, le drapeau guyanais, qui a trois couleurs, qui est séparé en biais, donc d'un côté vert, d'un côté jaune, avec une étoile rouge au milieu, représentant une autoctonie, en tout cas, n'est pas forcément le drapeau guyanais de tout le monde. Donc, des expériences d'intégration multiculturelle importantes ont été menées. Elles souffrent depuis les années 70, évidemment. Vous imaginez bien. Donc, la Guyane est prise entre les tenants d'une affirmation nationaliste guyanaise, qui revendique une plus grande autonomie, voire une indépendance, et ceux qui plaident pour le maintien du lien historique avec l'ensemble national français. Alors, aujourd'hui, le débat se focalise plutôt sur la sérénité des rapports que doivent entretenir les populations d'origine diverse entre elles. Et cette double dimension française et créole est devenue un peu obsolète face à un territoire de plus en plus mosaïque. Chaque communauté s'éloigne, en effet, du bouillon de la créolité dans lequel le migrant tombait auparavant pour se fondre. Malgré tout, ces communautés se sentent, après de longs conflits, dans une certaine mesure, « guyanaise », donnant à ce territoire une identité plurielle, alors assez particulier, puisque c'est régi par un droit européen, mais c'est sur un continent américain. Alors, bon, on en vient à Oublion de la Ouara, alors, bon, qu'en est-il de l'Ouara ? Alors, bon, j'avais zappé une petite diapositive qui vous présente le fleuve Mana, qui se jette dans l'océan. En ce moment, il y a des inondations phénoménales. Donc, le fleuve déborde assez rapidement. Vous imaginez qu'ici, toute cette zone-là peut être facilement inondée. Et donc, il y a des pluies diluviennes, actuellement. Et donc, qu'en est-il de la Ouara ? Donc, voici la Ouara. Donc, c'est selon la classification de Fonmarsius, un botaniste qui a fait une classification des végétaux au Brésil. Donc, c'est le fruit de l'astrocarium vulgaré. Voilà. Donc, c'est un plan, un palmier emblématique de la région qui pousse sur la savane côtière, donc plutôt sur la partie nord de la Guyane, une partie nord très, très sableuse. Et, mais sa présence, en fait, même en forêt, témoigne de la présence, d'une présence humaine. Donc, la graine, que vous avez, donc l'astrocarium vulgaré est assez haut, voilà, plusieurs mètres de hauteur. Voici les grappes d'Auara qu'on distingue ici sur la photo centrale. Et puis, ces graines d'Auara, là, que vous avez en bas à gauche de la tire positive. Donc, c'est un fruit, un fruit orangé, voilà, 4 à 5 centimètres de long. Et puis, sa pulpe est utilisée en cuisine et en pharmacopéen. Alors, le noyau, le noyau est utilisé pour faire une huile alimentaire ou une huile anti-inflammatoire, qu'on appelle le chocho. Et puis, la pulpe, elle peut être consommée sous forme de façon non fermentée ou fermentée, selon, ou sous forme de confiture au suriname. Voilà. Alors, avec une préparation un peu spéciale, voilà, on peut le mignoter en apéro. C'est très sympa. Voilà. On achète ça sur le marché à Cayenne. Donc, c'est vraiment un plat, c'est vraiment le fruit du plat emblématique Guyanais qu'on consomme durant les fêtes de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Voilà. Et, bon, mais surtout durant les fêtes de Pâques, c'est à cette période-là que le fruit devient mûr et comestible. Donc, voilà, on va rapidement passer au film. Je ne veux pas prendre trop de votre temps. Donc, vous l'aurez compris, ce bouillon d'Aouara, c'est une sorte de pote au feu qui est riche de 15 ingrédients, vraiment très, très long à préparer, 24 à 36 heures. Mais c'est surtout un plat vraiment très, très emblématique. Alors, très rapidement, les réalisateurs de ce film, Marie-Clemence Paes et son mari César Paes, donc, elle, Franco-Malgache, elle a travaillé beaucoup sur cette partie-là du globe. Donc, elle a réalisé notamment l'opéra Du bout du monde, qui est le récit de la création d'un opéra contemporain à Réunionnais. Voilà, donc, elle a réalisé des courts-métrages et des longs-métrages et son mari César Paes est réalisateur franco-brésilien, réalisé plusieurs documentaires sur Madagascar. Et en 88, ils ont créé L'Atterri de Productions, une société de production et de distribution indépendante qui édite ce film, donc, Le Bouillon d'Aouara. Donc, je vous laisse en compagnie de ce très beau film et bonne mise en bouche.